C'est une convention qui va lier la ville à la chambre des métiers pour six ans, dans des locaux dont la ville est propriétaire 23 rue du Plot et à l'intérieur de ces locaux que nous mettons à disposition de la chambre des métiers se dérouleront des expositions et de vente également des produits d'art, des artisanaux du département. Voilà, la ville avait déjà mis ce local à disposition le 1er juillet 1980, ça fait 37 ans, mais c'était une association qui gérait et nous avons souhaité avec le président que la chambre des métiers reprenne cette situation en main afin de gérer comme elle le conçoit d'ailleurs la mise à disposition aux artisans qui les méritent et qui peuvent valoriser leurs produits et la qualité de leurs produits. Nous sommes à la disposition de la ville, comme je sais que la ville est à notre disposition pour mettre les artisans à l'honneur et faire des manifestations qui puissent justement permettre à ces hommes et ces femmes de vivre dignement de leurs travaux et pouvoir continuer donc à faire des expositions ou des manifestations, que ce soit la fête du pain, que ce soit d'autres actions. Pour fêter cette convention, oui, l'association haudoise des ferronniers d'art a réalisé une œuvre d'art qui est, comme on l'a expliqué, trois tulipes qui sont en Tchécoslovaquie le lien dans l'artisanat et c'est une œuvre d'art que nous mettons ici au Jardin Prat-Marie et que nous souhaitons voir accompagnée dans quelques temps par d'autres œuvres d'art car ce Jardin Prat-Marie, dans les années à venir, va prendre de plus en plus d'importance, comme je vous l'expliquerai plus tard.